Monsieur Smaï Chiroun, bonjour. Bonjour. Alors de 18 milliards de dollars, les revenus américains dans le domaine pétrolier en Algérie ont chuté à 3 milliards de dollars. Mercredi dernier, Monsieur Chiroun, vous avez tenu à Houston une journée Algérie sur l'énergie. Si les américains aujourd'hui investissent de moins en moins dans les hydrocarbures car ils sont autosuffisants avec les gaz de schiste, est-ce qu'on peut considérer qu'ils vont vers une diversification des investissements en Algérie puisqu'ils restent quand même assez limités à à peu près 700 à 800 millions de dollars ? Oui, effectivement, mais il faut dire aussi qu'une des premières raisons de cette baisse d'investissement et surtout en ce qui concerne les hydrocarbures et surtout que les États-Unis achètent moins de pétrole et de gaz en Algérie puisque eux-mêmes maintenant produisent à travers les non-conventionnels, les chers gaz, énormément de pétrole et de gaz et qui fait que, et d'ailleurs à l'horizon 2020, ils seront beaucoup plus pays exportateurs que ce qu'ils étaient importateurs. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette diminution. Maintenant, évidemment, il faut que l'Algérie aussi soit attractive pour intéresser énormément de compagnies. En ce qui me concerne, je parlerai beaucoup plus des compagnies américaines, mais il faut que l'Algérie s'adapte un petit peu à ce qui se fait actuellement à travers le monde pour attirer plus d'investissements dans ce domaine. C'est bien que maintenant le gouvernement est en train de réfléchir sur une révision de la loi sur les hydrocarbures et c'est bien parce qu'il est bien temps de le faire parce que jusque-là, le problème non seulement de fiscalité qu'il faut revoir puisque le pétrole n'est plus à 120 dollars et c'est bien que maintenant, enfin, il arrive aux alentours de 70 dollars, mais c'est surtout de parler du risque géologique. C'est-à-dire que vous savez qu'actuellement, quand une compagnie étrangère vit en Algérie, elle explore et elle prend tous les risques et si elle ne trouve rien, elle aura perdu son argent. C'est le principe. Certains pays maintenant améliorent tout cela en partageant les risques avec eux au moment de la découverte. Mais ce n'est pas le cas en Algérie quand vous savez que juste un forage en moyenne coûte à peu près 15 millions de dollars et ce qui fait que n'importe quelle société étrangère qui vienne s'explorer dépense en moyenne 100 millions de dollars juste et souvent, ils ne le trouvent pas et c'est de l'argent perdu pour la société. Donc, le risque n'est pas partagé. Ça aussi, c'est un facteur qui fait qu'il y a peut-être lieu de réajuster tout ça. Ensuite, il y a le plus important, c'est le time to market, c'est-à-dire à partir du moment où on fait de la recherche, au moment où on fait de la production en Algérie, ça dure entre 5 à 7 ans, chose à l'international, les autres pays, où ça dure uniquement 3 ans. Parce que là, ça veut dire que les coûts restent élevés pendant, si vous voulez, si on met 6 à 7 ans pour arriver à production, alors que normalement, au bout de 3 ans, on aurait dû le faire, si vous voulez, déjà là-bas, les coûts deviennent encore plus élevés puisque ça dure plus longtemps. Mais justement, puisque vous parlez d'attractivité de l'Algérie qui va amender prochainement, et ça a été réitéré encore hier par le ministre de l'énergie, la loi sur les hydrocarbures, mais ça prendra le temps que ça prendra, par rapport justement à la rencontre à Houston sur l'énergie en Algérie, il va y avoir au mois de juin également le forum mondial sur l'énergie, qui va se tenir aux Etats-Unis, où l'Algérie sera fortement présente. La nouvelle stratégie en cours de mise en œuvre, est-ce qu'elle va attirer plus d'Américains, notamment dans les énergies renouvelables, et le non-conventionnel, puisque les Américains ont montré leur efficacité dans le non-conventionnel, ils n'apportent plus pratiquement de carburant à travers le monde. Effectivement, lors de notre conférence qu'on a organisée juste la semaine dernière à Houston, Mercredi dernier, exactement, durant l'OTICI, qui est la manifestation la plus grande à travers le monde, pour tout ce qui concerne les hydrocarbures, et nous avons organisé cette journée Algérie, qui est la douzième édition, et ça a permis à Sonatrac, et également à l'NAFT, et toutes les sociétés, évidemment, affiliées à Sonatrac, de rencontrer la partie américaine, et surtout de discuter des nouvelles technologies utilisées dans le cadre de la recherche, des services au puits. Donc, c'est d'aller les attirer vers, si vous voulez, ce partenariat, et c'était l'objectif, et je dirais qu'on a quand même réussi, puisqu'ils ont pu rencontrer énormément de compagnies, et certains doivent venir incessamment en Algérie, pour aller au-delà, vers un partenariat, et c'était l'objectif, si vous voulez, qu'on voulait atteindre. Mais c'est un domaine qui a intéressé les Américains, les énergies renouvelables et le non conventionnel, M. Chirron ? Évidemment, parce qu'à partir du moment où il y a un déploiement maintenant, si vous voulez, en général, de toutes les entreprises américaines à venir ici en Algérie, puisque sur ce domaine-là, il y a une nouvelle politique, une stratégie pour les Américains de venir en Afrique. C'est l'orientation du président américain ? Absolument. De ne plus laisser l'Afrique aux Chinois. Et au niveau de l'Afrique, il y a, au nord, il y a bien l'Algérie, et il y a au sud, l'Afrique du Sud. Bon, en ce qui concerne l'Algérie, donc c'est pour ça qu'il y a maintenant cette... On essaie d'attirer un maximum de ces compagnies-là, pour non seulement le conventionnel, mais également pour les énergies renouvelables, mais donc conventionnel, surtout dans l'offshore, parce qu'actuellement, l'Algérie est en train de travailler pour recenser un petit peu tous les sites qui doivent être explorés en offshore, et évidemment, comme l'Algérie va le faire pour la première fois, il faut donc trouver les techniques, et trouver les gens qui ont ce savoir-faire, et de trouver également leur partenaire, le véritable partenaire qui pourra aller ensemble à ces découvertes-là en offshore. Donc ça aussi. Ensuite, il y a le non-conventionnel, et le non-conventionnel, effectivement, il faut aller et prendre tout son temps, parce qu'il faut aller voir quelles sont les dernières techniques utilisées. Vous savez, chaque année, il y a une amélioration à utiliser des nouvelles techniques afin d'éviter qu'il y ait des problèmes d'environnement. Et c'est pour ça que, si bien que l'Algérie considère, considère d'aller vers cette option, mais elle ne va pas se faire tout de suite, parce qu'elle prend tout son temps de faire un diagnostic, de savoir... L'impact sur l'environnement. Non seulement l'impact, mais surtout, de connaître davantage les techniques utilisées, celles qui s'adapteraient plus aux conditions ici en Algérie, et ce qui fait que, également avec les énergies renouvelables, puisqu'il y a cet ambitieux programme de 22 000 MW, l'Algérie, et à l'horizon 2020, il y a déjà le 4 500 MW, et on attend d'ailleurs toujours d'avoir, si vous voulez, le cahier de charges, afin que les compagnies américaines puissent venir et essayer de prendre ces projets-là. Donc, ils ont... En tout cas, la partie américaine, il est certain qu'elle a la technique et l'expertise. Mais, puisque vous dites qu'il faut assouplir les procédures et la loi sur les hydrocarbures, ça ne sera pas dit ici demain, puisque déjà, le ministre a affirmé, également le PDG de son attrait, que la loi sur les hydrocarbures ne sera pas amendée du jour au lendemain. Il faudra prendre tout son temps pour ne pas répéter les erreurs du passé. M. Chéron ? Oui, 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 je comprends parfaitement qu'il puisse prendre le temps, parce que, vous savez, c'est important d'abord de consulter énormément d'experts sur ce domaine et de voir qu'est-ce qui va arranger l'Algérie, quels sont les avantages pour l'Algérie. Et c'est bien, je peux vous dire que maintenant, Sonatrach a repris sa place. On l'a constaté juste récemment à Houston, comment il y a eu cet intérêt des compagnies américaines à discuter avec Sonatrach. Et ça, c'est vraiment grâce à la nouvelle équipe qui a Sonatrach qui a remis, si vous voulez, Sonatrach sur le marché international et avoir des discussions puisqu'ils ont réussi quand même à attirer ExxonMobil qui sont toujours en discussion. Vous savez très bien qu'ExxonMobil est la première compagnie au monde dans ce domaine-là. Et c'est très bien qu'ils soient en discussion et j'espère Inch'Allah qu'ils vont aboutir rapidement à ce qu'ils puissent parce que c'est quand même une référence à partir du moment où ExxonMobil existe dans un pays. Ça veut dire énormément et c'est pour ça que Inch'Allah on va arriver à ce partenariat. Bientôt, M. Chéron ? Je pense que ça avance très très bien. Sonatrach sur ce domaine-là est parfaitement discuté de défendre les intérêts de l'Algérie. C'est tout à fait normal. C'est pour ça que prendre son temps pour cette nouvelle loi des hydrocarbures c'est quand même assez légitime et il faut énormément discuter avec beaucoup d'experts en la matière pour savoir qu'est-ce qui serait bien pour l'Algérie. Alors les investissements américains dans le domaine des hydrocarbures ont chuté. Ils ont fondu, passé de 18 milliards de dollars à 3 milliards de dollars mais dans le domaine de la diversification il n'y a pas beaucoup d'engouement des Américains dans le secteur hors hydrocarbures. Pourtant on en parle depuis longtemps. M. Chéron, qu'est-ce qu'il explique ? C'est à moins de 700 millions à 800 millions de dollars. Il faut... Pourtant vous défendez bien aujourd'hui des entreprises pour qu'elles viennent investir mais on ne les va pas venir. Absolument. Il faut être aussi attractif aujourd'hui à travers le monde il y a énormément de compétitions et nous il faut dire une chose c'est que le problème de la bureaucratie est toujours assez important et il y a des moments où c'est même sclérosant. C'est pour ça que... C'est attractivité ou méconnaissance du marché algérien ? Non, la méconnaissance je pense que maintenant on est arrivé quand même à faire connaître le marché non seulement à travers le conseil d'affaires mais surtout même à travers l'ambassade d'Algérie à Washington avec qui nous travaillons en étroite collaboration qui fait énormément pour l'attractivité de l'Algérie. Je peux vous citer qu'actuellement en ce moment même il y a une visite de la chambre de commerce américaine la grande chambre de commerce américaine c'est la première fois qu'ils viennent en Algérie deux grands responsables de cette chambre avec le président de la chambre pour le côté afrique c'est la première fois qu'ils viennent en Algérie vous savez la chambre de commerce du US Chamber of Commerce à Washington a plus de 3 millions de membres c'est toutes les grosses et moyennes entreprises américaines les plus performantes qui sont membres et c'est bien qu'ils s'intéressent à l'Algérie et ça si vous voulez grâce évidemment au travail quand le FCE le fonds d'achat d'entreprise est venu à Washington et ils ont pu très bien négocier avec la chambre de commerce américaine ils ont décroché même un siège dans le conseil d'administration absolument je vois que vous êtes au courant effectivement il y a une très bonne négociation puisque le FCE a réussi à s'imposer avec un siège au conseil d'administration de cette chambre de commerce et c'est tout à l'honneur de l'Algérie et je pense que c'est à partir de là que vous allez voir à partir de maintenant nous allons travailler en tripartite entre le conseil d'affaires le fonds des chefs d'entreprise et également la chambre de commerce américaine avec le soutien évidemment des deux ambassades l'ambassade d'Algérie à Washington et celle américaine ici à Alger afin réellement de ramener énormément de compagnies américaines c'est ce que nous allons faire d'ici l'automne avec une grosse délégation qui va venir en automne ici ça évidemment c'est en parallèle à la semaine de l'Algérie que nous allons organiser la semaine de l'Algérie à Washington d'ici qui est la première du genre aussi elle sera d'abord concernée tout ce qui est économique puisqu'il est question d'exposition c'est du 10 au 13 septembre il y a donc exposition de produits algériens dans la carrière mais également dans l'électronique puisqu'il y a énormément de produits électroniques qui ont leur place et également nous ferons l'aspect culturel et l'aspect gastronomique etc nous allons faire beaucoup de bruit là-bas à Washington pendant la semaine du 10 au 13 septembre parler de l'Algérie sous tous ses aspects et encore une fois je dis c'est une manière de quelque part de parler de l'Algérie aux Etats-Unis et d'attirer plus d'investissements il faut faire du bruit et être efficace pour ramener les américains à investir en Algérie décrocher un siège au conseil d'administration de la chambre du commerce américaine qui bien sûr a plus de 3 millions d'adhérents qu'est-ce que cela représente aujourd'hui pour l'Algérie est-ce que c'est important immédiatement important absolument absolument parce qu'il faut savoir que quand la chambre de commerce la grande chambre de commerce américaine s'intéresse à un pays ça veut dire qu'il y a moyen de commercer et c'est pour ça que c'est un c'est un acquis je dirais commercer pour venir investir ou percevoir encore l'Algérie comme étant un marché non 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 investir parce que maintenant nous leur disons que l'Algérie est une porte d'entrée pour non seulement l'Afrique mais également pour aller vers l'Europe et le Moyen-Orient mais surtout l'Afrique à partir du moment maintenant qu'il y a cet accord de libre-échange entre les pays africains et c'est pour ça que l'Algérie est en véritablement meilleure position compte tenu de sa position stratégique au niveau de l'Afrique du Nord mais surtout grâce à sa stabilité et son potentiel humain le capital humain qui existe énormément donc c'est pour ça qu'on leur dit l'Algérie ne voulait pas l'Algérie uniquement mais à partir de l'Algérie vous avez tout le marché africain Alors M. Semani-Sherkoun je voudrais revenir sur l'effet concret aujourd'hui de la diversification des investissements américains en Algérie ce qu'on relève aujourd'hui c'est que les Américains ces investissements en hydrocarbure sont très limités minimels et ça englobe également les échanges c'est à dire les exportations américaines vers l'Algérie c'est l'équivalent de 700 à 800 millions de dollars alors que les Américains souhaitaient investir fortement en Algérie dans le domaine de l'agriculture des TIC mais il n'en est rien pourquoi M. Semani-Sherkoun pourtant on avait parlé de la grande ferme il y a quelques années il y a pratiquement deux ans d'Al-Bayad le méga projet dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage pour bien sûr la fabrication également de la poudre de lait ou du lait écoutez le projet d'Al-Bayad est toujours en cours il n'y a pas longtemps fait leur première récolte en termes de de semences de pommes de terre et de pommes de terre et puis le projet avanche mais il y a un autre qui va démarrer d'ailleurs au moment où je vous parle aujourd'hui même il y a trois agriculteurs américains qui arrivent à Alger dans le cadre de la foire internationale et ces agriculteurs vont discuter déjà avec un premier partenaire et je pense que ça va être le deuxième projet qui va démarrer incessamment Al-Bayad toujours ? Al-Bayad et ensuite à Biscra donc c'est pour ça que nous nous misons beaucoup sur ce volet là et surtout l'agriculture parce que à partir du moment où l'Algérie doit avoir son autosuffisance et il faut aller dans ses méga projets et c'est pour ça que moi je pense plus on attirera davantage de ces agriculteurs américains ou des consortiums américains à travailler sur ce volet et plus l'agriculture se développera davantage surtout en termes de méga projets qui va servir non seulement à autosuffisance mais aller au-delà Il y a eu du retard pour la réalisation du bouger projet pour l'entrée en production de celui d'Al-Bayad de M. Chekoun par rapport au délai qui était fixé initialement Oui c'est le retard je dirais administratif et tout ce qui est bureaucratie Qu'est-ce que vous en parlez ? Il reste assez lourd vous savez ça prend du temps ça prend beaucoup de temps il y a énormément d'administration derrière et d'autorisation etc. à plusieurs niveaux C'est-à-dire par rapport à quoi ? Par rapport aux matériels qu'ils souhaitaient introduire par rapport aux semences par rapport à leur production par rapport à quoi ? Je vous citerai juste l'exemple des tracteurs quand ils ont ramené des tracteurs parce qu'il était question de ramener des tracteurs de 650 chevaux chose qui ne se produisent pas ici en Algérie puisque celui de Constantine produise des 150 à 180 chevaux qui restent insuffisants quand il s'agit d'aller travailler des terres assez dures il faut donc et s'il faut les utiliser dans ce sens il faut donc des tracteurs assez puissants donc et bien écoutez ça met trois mois à faire sortir ces tracteurs-là parce qu'ensuite il fallait question d'avoir des autorisations même pour le GPS et ça aussi si vous voulez c'est des obstacles et il faut faire de sorte à ce que quand il s'agit d'un projet qui est en cours et qui est très productif je pense qu'il y a des moments où il faut faire accélérer ces procédures-là et arriver à mettre en place tout de suite un dispositif qui faciliterait tout ça des autorisations pour des branchements d'eau exactement il y a toute une procédure également donc c'est pour vous dire que ce n'est pas facile bon les efforts sont en train de on constate quelques efforts maintenant mais ça reste quand même assez bureaucratique c'est des problèmes qui ont été portés à l'adresse des responsables algériens M. Chiroud oui évidemment et tout de suite après ils réagissent mais je pense qu'il faut maintenant vulgariser ça de manière à ce que quand il y a un projet bien défini et qu'il y ait et qu'il est en place qu'il y ait ces facilitations-là parce que vous avez perdre trois mois par-ci et deux mois par-là ça fait ça fait ça fait ça fait ça fait un impact sur le projet lui-même alors une question d'un auditeur par rapport à cette question que nous abordons M. Chiroud par rapport au projet d'Albayet puisqu'on parlait qu'un deuxième va bientôt arriver quel est le volume financier de ces projets entre le premier et le second on attendra que le second se concrétise et le premier vous savez il a été divisé en plusieurs phases et qui permettent également donc une première phase a été évoluée au niveau d'Albayet pour une première phase de 10 millions de dollars ensuite une deuxième 20 millions de dollars etc. selon ce qui est planté et ce qui va être produit donc c'est pour ça que si vous voulez à terme si on arrive à terme dans 6-7 ans à faire évidemment à utiliser les 25 000 hectares et là évidemment vous parlez de 300 millions de dollars mais bon le deuxième également donc c'est pour ça que nous leur disons maintenant de fractionner ça en plusieurs phases et pour que les banques algériennes puissent suivre et permettre aussi d'attirer l'investissement américain dans ce cas-là à ce que la facture ne soit pas trop lourde alors qu'en est-il des investissements dans le domaine pharmaceutique est-il des projets en cours M. Cheikhoun par rapport aux Américains qui avaient exprimé leur intérêt à investir dans ce domaine-là vous êtes en négociation avec le secteur de la santé oui oui et produisent en tout cas ce qui est bien de le dire c'est que toutes les compagnies sans exception américaine sont ici en Algérie dans le pharmaceutique et presque 80% produisent actuellement soit avec l'État à travers Saïdale soit beaucoup avec le privé et je pense que sur ce volet-là les choses avancent bien malgré évidemment quelques petits retards entre temps certains changements de lois etc. ou ces histoires d'importation etc. mais ça je dirais que c'est tout à fait normal que le gouvernement puisse réajuster à chaque fois pour son volume d'importation mais ceci dit les compagnies toutes travaillent sans exception ici et nous essayons même d'attirer d'autres afin de développer davantage moi je pense que ce volet-là sur tout ce qui concerne le healthcare pharmaceutique particulièrement marche bien maintenant on essaye d'attirer beaucoup plus dans les équipements médicaux dans tout ce qui est medical device ça aussi c'est un projet en cours d'ailleurs afin d'attirer pour qu'il y ait production ici d'équipements médicaux alors ça fait presque 10 ans qu'on parle de milliards de dollars d'investissement américain en Algérie mais qu'on n'a toujours pas encore vu est-ce qu'on n'est pas dans des effets d'annonce à l'américaine puisqu'on sait d'abord que les américains investissent beaucoup plus dans les pays du Moyen-Orient qu'en Afrique monsieur Chéron encore une fois je dirais qu'il y a ce problème d'attractivité je pense qu'il faut chaque fois compte tenu de la situation économique à travers le monde réajuster le temps c'est de l'argent pour les américains énormément pour tout le monde bien sûr donc c'est pour ça qu'il faut les choses évoluent vite et je pense que les lois doivent s'adapter rapidement à la conjoncture parce que sinon on prend du retard et sinon on n'est plus attractif et c'est pour ça qu'en plus il y a une compétition féroce à travers le monde puisque beaucoup de pays maintenant s'intéressent à faire de sorte parce qu'il y ait rapidement une attractivité je citerai l'exemple puisqu'on parle beaucoup d'hydrocarbures quand il s'agit du domaine de la recherche ici en Algérie le risque est pris à 100% par l'étranger qu'il trouve et qu'il ne trouve pas de découverte la Norvège pour vous citer un exemple il rembourse la compagnie qui vient prendre le risque chez eux à hauteur de 80% des frais engagés surtout s'il n'y a pas de résultat s'il n'y a pas de découverte donc c'est pour vous dire que jusqu'où certains pays vont pour faire de sorte à attirer donc n'importe quel investisseur dans le monde est principalement américain mais quand vous avez des milliards de dollars d'investissement pas des montants vraiment absolu aujourd'hui oui mais c'est quand vous améliorez 700-800 millions de dollars hors hydrocarbures dans les hydrocarbures c'est la chute libre de 18 milliards à 3 milliards de dollars mais c'est quand vous améliorez vos lois sur l'investissement qui fait que vous avez attiré les investisseurs c'est à partir de là c'est pour ça que je dis encore une fois j'insiste l'attractivité elle est basée principalement sur la manière d'attirer l'investisseur et de lui donner toutes les facilitations afin de si vous pouvez afin qu'il puisse son investissement soit rentable et qu'il puisse avoir un retour sur son investissement alors quand on parle d'attractivité sur les investissements l'Algérie accorde aujourd'hui beaucoup d'attractivité il y a aussi des coûts qui sont appréciés le coût de l'énergie aujourd'hui par rapport à d'autres pays la main d'oeuvre qui reste toujours accessible monsieur Chiroun il y a aussi les avantages à l'investissement étranger qui sont accordés aujourd'hui par rapport aux abattements fiscaux et il y a également la proximité de l'Algérie vous l'avez dit tout à l'heure vers l'Europe et également c'est la porte de l'Afrique est-ce que ces données peuvent aujourd'hui permettre réellement l'investissement direct américain ou alors ça reste quand même minuit non non ils le feront mais encore une fois puisque vous avez parlé de l'électricité d'attractivité par rapport au coût et l'utilisation de l'électricité vous savez ça aussi et c'est pour ça qu'il va falloir multiplier énormément de découvertes ici en Algérie pour le pétrole et le gaz parce que vous savez on est arrivé maintenant à ce que beaucoup de cette production est utilisée au marché national et évidemment sans encore l'Algérie reste un des seuls pays je pense dans le monde qui a couvert en termes d'électricité le marché national à près de 90% ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire pour l'Algérie mais d'un autre côté les réserves actuelles et les découvertes actuelles font que la majorité et le marché national est en train de consommer énormément de cette énergie ça veut dire qu'il va falloir énormément multiplier le nombre de découvertes afin non seulement de couvrir encore une fois les besoins nationaux mais d'aller surtout à l'exploitation l'Algérie reste encore sous-exploitée en termes de découvertes d'hydrocarbures puisqu'il y a encore énormément à découvrir et je pense que c'est le moment et là encore une fois il faut je reviendrai toujours là-dessus il faut assouplir les lois afin d'attirer beaucoup d'investisseurs le vol Alger New York c'est pourquoi je sais pas dans nos portes depuis des années également ça fait quelque temps maintenant effectivement mais écoutez on ne connait pas encore les raisons exactes de pourquoi il y a cette lenteur et pourquoi cette ligne n'arrive pas à voir le jour c'est le souhait c'est notre souhait au conseil d'affaires agro-américain que cette ligne soit en place parce que ça va faciliter le voyage des hommes d'affaires et je pense que peut-être que nous espérons nous espérons sincèrement que cette ligne soit mise en place le plus tôt possible et ça facilitera énormément les déplacements des investisseurs et ça renforcera les liens également avec les Etats-Unis dans le domaine de l'investissement autre question d'un auditeur monsieur Chiron qui vous parle dans le domaine pharmaceutique par rapport à la question précédente il dit est-ce qu'ils vont investir réellement est-ce que c'est le cas ou pas le cas dans la fabrication des bandelettes glycémiques oui 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 bien sûr c'est un projet qui est en cours non il y en a déjà il y en a un qui fabrique il y a quelqu'un en partenariat avec un étranger il y a une boîte privée algérienne qui fabrique déjà ces bandelettes il y a un autre qui va venir et qui va démarrer bientôt et je pense que d'ailleurs l'importation de ces bandelettes là a été réduite énormément puisqu'il y a maintenant production locale et il y en aura davantage et c'est pour ça que nous leur disons maintenant évidemment qu'il faut aller vers la production parce que avec le temps maintenant les importations vont être réduites et la facilitation sera donnée davantage à ceux qui vont produire ici et c'est eux qui auront le marché donc c'est pour ça que sur ce volet là je pense que tous les laboratoires l'ont très bien compris et ils sont en train d'agir en conséquence et ceux qui n'ont pas encore trouvé de partenaires algériens sont en train de négocier actuellement et incha'Allah on arrivera à ce qu'il y ait tout soit produit ici en Algérie pendant la foire internationale d'Algérie il y aura pratiquement 16 compagnies qui seront représentées c'est quand même pas important non vous savez la foire internationale depuis que maintenant l'Algérie fait beaucoup de ses foires spécialisées il y a des foires spécialisées dans le bâtiment il y a des foires spécialisées dans l'agriculture dans les endroits carburants dans les endroits carburants etc. qui fait que maintenant venir dans une foire comme ça multisectorielle les gens ne trouvent pas de valeur ajoutée donc c'est pour ça qu'il est très difficile de convaincre maintenant les pays à ramener énormément de compagnies pour exposer à ces foires-là mais n'empêche que nous avons quand même un pavillon américain il y a 16 compagnies représentées dans les différents secteurs d'ailleurs jusqu'à même certaines une compagnie de la diaspora algérienne pour la première fois qui vont exposer au pavillon américain c'est des algéro-américains de la Silicon Valley qui ont développé un software et qui est utilisé actuellement ici en Algérie donc c'est bien c'est bien qu'il y ait et nous avons d'ailleurs contacté faire de sorte à ce qu'il y ait que la diaspora fasse partie il faut faire participer à la diaspora au développement économique d'Algérie comment hisser les relations économiques au même niveau que les relations politiques aujourd'hui puisqu'il y a bien sûr ce dialogue stratégique établi entre l'Algérie et les Etats-Unis il y a aussi l'Algérie qui devient aujourd'hui pour les américains par rapport à sa stabilité un vecteur aujourd'hui moteur pour les questions politiques et militaires oui évidemment connaissant leur position de l'Algérie la stabilité et puis les bonnes relations que l'Algérie entretient non seulement avec tous les pays voisins du Sahel ou tous les autres pays africains fait que l'Algérie est en bonne position d'être si vous voulez une partie avec qui il faut discuter en ce qui concerne tout ce qui est géopolitique mais sur le plan politique l'Algérie est importante pour les Etats-Unis et son rappel depuis la libération des Etats-Unis oui bien sûr il y a toujours eu de très bons rapports je peux vous dire qu'elles sont plus qu'excellentes actuellement puisqu'il y a tout un défilé d'officiers américains qui viennent régulièrement il n'y a pas longtemps il y a eu énormément de sénateurs américains qui étaient à l'Algérie comme je vous l'ai dit depuis hier il y a la chambre de commerce américaine la grande chambre de commerce américaine qui était ici en Algérie et il y en aura d'autres qui vont venir et ça ça démontre encore une fois que les relations sont excellentes évidemment entre les deux pays et c'est ce que nous voulons quand les politiques marchent l'économique suit derrière et c'est ce que nous voulons faire avec bien sûr la semaine de l'Algérie qui va se dérouler du 10 au 13 septembre prochain à Washington c'est important également ? Absolument parce que là c'est la première du genre où pendant toute une semaine on ne va parler que de l'Algérie à Washington non seulement aspect économique puisqu'il est question d'exposer tous les produits de ceux qui peuvent pénétrer le marché américain non seulement dans l'agorlementaire mais dans l'électronique mais surtout l'aspect culturel puisque même le ministère de la culture va faire partie et également le ministère du tourisme et de l'artisanat La règle des 51-49 n'est plus un blocage M. Chiron rapidement ? Non ça dépend pour qui ? Pour les grosses sociétés et les multinationales non puisqu'elles travaillent déjà la justice générale générale électrique et autres mais maintenant pour les petites et moyennes ça reste quand même un handicap Alors très rapidement sur cette dernière question mis à part les hydrocarbures qui ne sont sûrement pas du ressort du conseil d'affaires quel est le rôle de M. Chiron et son organisation dans les investissements directs étrangers dans notre pays par rapport aux américains ? M. Chiron très rapidement il faut reconnaître l'Algérie ? Bien sûr Vous le faites depuis longtemps Eh bien oui nous essayons d'être si vous voulez le facilitateur et nous ce que nous faisons c'est de mettre en relation les compagnies américaines et les algériennes Vous êtes toujours aussi passionnés que par le passé ? Vous le faites ? Toujours et très optimiste pour l'Algérie et je suis sûr que l'Algérie va s'en sortir et Inch'Allah que du bonheur pour les Algériens M. Chiron merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans ce jour merci beaucoup c'est moi qui vous remercie c'est moi qui vous remercie c'est moi qui vous remercie